J'aime trop le Brésil pour le voir défiguré, défiguré par ces connards avec un ballon. T'as vu l'Espagne, qu'est-ce qu'ils ont pris dans la gueule hier ? Regardez, 2-0. Ah bah non, c'était ma question, j'ai gagné le petit camp de bosser, c'était ma question. J'ai été triste pour les Espagnols. Surtout qu'ils couronnent leur roi aujourd'hui, la tristesse. C'est l'abdication totale. C'est à minuit qu'il a entériné son abdication. Après le match ? Juste après la défaite. Mauvaise soirée. Et le président, le coach de l'équipe d'Espagne, il était formidable, c'était un rôle pour Rému. C'est toujours le même. Il est champion du monde, comment c'est possible, expliquez-moi, sans changer véritablement les joueurs, que des champions du monde ? Ça nous est arrivé en 2002. C'est la fin d'un cycle que tu sais. J'aime bien quand vous prenez cette erreur en disant, tiens, je suis en train de parler à un con. Non, mais c'est vrai. Ça m'est limite désagréable, je vous le dis. Christophe, en 2002, la France a été éliminée au premier tour. Non, non, je parle à Laurent. Alors, moi, j'ai du respect pour elle depuis le début de l'année, mais là, c'est vraiment la sensibilité. Christophe, crotte de chien. Toi aussi, pareil. Une comparaison avec la vitesse du Saint-Bolt, on nous a dit que ce footballeur avait été flashé, évidemment de façon virtuelle, à 37 km heure. Alors là, Pierre s'est lancé dans des grands calculs à l'antenne, alors 37 km heure. L'autre, il met 10 secondes pour faire 100 mètres. Et alors là... Moins de 10 secondes. Ou est-ce que Pierre s'est trompé ? Qui est con ? Quoi ? Non, c'est vrai. C'est tellement bête. On va faire avec 9,8,40. Dix ans, dix secondes. Il est con en merde aussi. Oui. Non, non, non. Je ne veux pas. Oui, ça va, j'ai compris. Je ne veux pas vous enfoncer, Christophe, mais Pierre a un peu raison. C'est pas les commandes. Déjà qu'il a du mal à calculer. S'il prend 9,87 au lieu de 10 secondes. J'aime Caroline autant que vous, Anne-Cécile. Sachez-le. Parce qu'il ne l'a dit jamais. Anne-Cécile, puis vous êtes bien tombée, elle adore les femmes. J'adore les femmes en tant qu'amis, en tant que copines, etc. Je ne suis pas une fille qui n'a pas les filles. Mais alors vraiment, qu'est-ce que j'aime les hommes et surtout en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu aimes les hommes, c'est-à-dire qui ? Non, c'est-à-dire vraiment, en ce moment, j'ai la chance de connaître. Elle est open. Non, mais il se passe quelque chose. Non, mais je croise plein d'hommes charmants. Tu sais, il y a des moments où tu ne croises personne qui t'intéresse. Et il y a des moments où tout à coup, je ne sais pas. Là, tu croises un homme, mais ce n'est pas cette bande de fiots que tu dis. J'adore les hommes, on les voyonne, sérieusement. Si, si, la vie est sympathique. Oh, la vieille vanne pourrie d'il y a 30 ans. Mais elle marche encore. Elle marche encore chez les connards, oui. Il y a de l'ambiance aujourd'hui. Je crois que la RICS est indébutable. Merci Anne-Cécile d'avoir apporté un peu de bonheur dans cette émission. Vous pouvez évidemment, cher Pierre, me dire quel est le pourcentage de Français qui partiront en vacances cet été, si on en croit. Un dernier sondage, c'est ça. À mon avis, trop. Allez, on va dire à 5% près. C'est la crise. 67%. Oh, je vous l'accorde. 60% des Français partiront en vacances. Vous avez dit à 5% près. C'est vrai. Mais pourquoi tant de haies ? Non, non, non. Il a dit à 5% vrai. C'est vrai, 60, 67, ça fait 7%. Vous êtes éliminé, Pierre Bénichu. Éliminé sur dénonciation. L'autre jour, j'ai trouvé le nom approximatif d'un homme très important. On m'a dit éliminé. C'est 5%, c'est 5%. Si tu dis comment t'appeler le général qui a été président de la République, et tu dis deux rôles, oui, c'est vrai, t'as juste un rien à la place du G. Mais c'est beaucoup plus embêtant que le 67 au lieu de 65. C'est d'autant plus dommageable pour vous qu'on avait parlé il y a quelque temps du nombre de personnes qui ne pouvaient pas partir en vacances. Donc c'était facile de faire la différence. Il y en a 40% donc qui ne partent pas en vacances puisqu'il y en a 60% qui partent. Non, il y en a 33%. Plus que l'année dernière en tout cas. Oui, exactement. Plus que l'année dernière qui partent en vacances, c'est ce que nous précise ce sondage. Follu de partir en vacances ? Bah oui, il y en a qui bossent. Ils n'ont qu'à acheter des cuisines moins luxueuses, t'as qu'à voir. Tous les pauvres, ils ont des cuisines, tu les vois quand ils font les concours de bouffe, avec les qui font des trucs. Ils ont des cuisines, moi j'ai jamais eu ça. Et pourtant j'arrêtais pas de partir en vacances. Alors évidemment, ils mettent tout dans la cuisine. Ils ont un four à micro-ondes, un machine, un truc comme ça, oui. Un four à micro-ondes, c'est pas miraculeux non plus. Ta gueule. J'adore cette émission. Tu parles à un mec qui n'est pas parti en vacances pendant 15 ans pour nourrir sa famille. Non, tu parles à un mec qui n'est pas allé bosser pendant 15 ans. On leur a demandé de remettre leur téléphone portable le temps du voyage. Est-ce que c'était par sécurité pour qu'on puisse les joindre ? Non. Est-ce qu'il ne s'agirait pas des gens de foot ? C'est idiot ce que vous dites, s'ils n'ont plus leur téléphone portable, comment voulez-vous qu'on les joigne ? De remettre leur téléphone portable. De le rendre. Ah, de le rendre. Oui, pour éviter d'être distraillé. Miner est de plus en plus bête. Mais pas du tout. De remettre. Excusez-moi, quand vous dites de remettre, j'ai cru que ça voulait dire rebrancher. Mais non, 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 non. C'est rassurant, t'as quelqu'un en analyse, tu comprends pas ce qu'il raconte. Je suis désolé, je parle le « à vrai » depuis longtemps. Parfois, vous avez des expressions légèrement décalées. Je pensais qu'ils remettent leur téléphone portable. Qu'est-ce que tu es plus gérant, ça va pas. Toi, tu remets donc ton iPhone, je remets mon iPhone. C'est comme les gens qui disent « je vais aller faire de l'essence ». Moi, je dis ça. Tu ne fais pas de l'essence, tu en achètes, tu fais le plein. Oui, vous arrivez à tout, Pierre, je vous adore. Mais je sais que vous faites de l'essence. Pierre et moi, on fait de l'essence. Et je sais même avec quoi. On fait de l'essence, nous. Ça doit être les journalistes au concert de Prince. Les journalistes au concert. Pas du tout. Est-ce que c'était avec un homme politique ? Non plus. Et qu'est-ce que c'était au concert de Rolling Stone ? Mais pendant un voyage, on vous dit. Un voyage, pas un concert. Un voyage. C'est pas la même limite. C'est un voyage dans l'imaginaire et la musique. Mais qu'est-ce que c'est cette agressivité ? Il y en a marre, Christophe. Franchement, il y en a marre. Je voudrais franchement que tu nous expliques d'où vient cette haine en toi. À l'égard de Caroline, je suis d'accord. Elle ne mérite pas des tonnes d'attention, d'amour. Mais pourquoi cette haine ? C'est pas la voiture qui va le plus vite du monde et qu'ils vont faire en Angleterre ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire la voiture qui va atteindre 1400... La voiture fusée ! Les 410 km heure, la voiture fusée, ouais. Pas du tout. Vous êtes malades et pervers. Vous savez ou pas ? Vous me regardez et vous me donnez cette espèce de frisson qui fait que je vais trouver cette putain de question. J'ai la quête, c'est tout. Tu sais à quelle fois c'est important pour lui en plus. J'ai craché, je me dégoûte. J'ai une idée. C'est vrai, mais moi ça fait déjà trois fois qu'il me fait croire que j'ai la bonne réponse. Et celle-là... Une quatrième tentative. Mesdames et messieurs, je vous demande d'encourager la quatrième tentative de Caroline Diamant. Mais ça se trouve, ça se trouve, c'est la bonne. Allons-y. Je pense que ça a un rapport avec Michael Schumacher. Bonne réponse de Caroline Diamant. Les ambulanciers, les ambulanciers. Et alors à qui on a demandé d'éteindre leur téléphone portable ? Les ambulanciers. Les ambulanciers. Double bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo. Et on leur a même dit, savoir si dans leur famille il y avait des ambulanciers, on leur a dit, est-ce que ton père est ambulancié ? Ils ont répondu, non, non, non. Pas grave. Gérard Miller, est-ce que vous pouvez analyser ? Je voulais juste dire à Christophe, est-ce que tu comprends, Christophe, que tout en admirant ta carrière qui est remarquable, nous ayons pour toi, je dirais... Et qui n'est pas fini. Oui, qui n'est pas fini. Mais pourquoi le préciser ? Je ne sais pas pourquoi. La trouille peut-être. Qui n'est pas fini. Mais pourquoi ce besoin de ponctuer finalement un certain nombre de choses qui pourraient être intéressantes par des choses aussi bêtes, aussi nulles que ça ? Qu'est-ce qui en toi te pousse ? Ça, franchement, j'ai trouvé ça plutôt amusant. Non, non, non. Franchement, si on ne l'avait pas entendu il y a trois semaines, on aurait voulu l'avoir. Non, mais ce n'était pas la pire depuis le début. Ah, vous êtes d'accord. Non, non, c'était drôle, ça. Attends, je refais une photo. Est-ce que je peux vous poser une question ? Bien sûr. La reine d'Espagne. Ah oui, ce sera la reine d'Espagne. Oui, donc le mari de la reine d'Espagne. Pour l'instant, elle est princesse des Asturies, depuis qu'elle a épousé le fils Philippe. Mais comme lui devient roi demain, elle devient reine. Alors, je poserai donc cette question. En Angleterre, nous avons une reine d'Angleterre. Son mari n'est pas le roi d'Angleterre. Donc en Espagne, ce n'est pas le cas. Oui, la femme du roi et la reine en Espagne. Voilà, voilà Gérard. Et tac, Gérard. Non, non, c'est une question absolument stupide. Tu sais bien que quand Louis XIV épouse Marie-Antoinette ? Marie-Antoinette, elle est très très jeune. Non, non, Louis XVI. Quand Louis XVI épouse Marie-Antoinette, il est roi de France et elle devient roi de France. Mais pourquoi est-ce qu'en Angleterre, le mari de la reine... Mais parce qu'en France, il n'y a pas eu de reine. Non, mais il y a eu plein de reines. Oui, clic, 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 les reines avec le Père Noël. Mais qu'il y a eu d'autres comme reines. Mais enfin, vous êtes nul, il y a eu plein de reines de France. La reine de la nuit. La reine des pouls. La reine de Nîmes. La reine des connes. La reine des pommes aussi. Oui, la reine du cul. Mais la reine de Margot étant des bons exemples, la reine de Margot. Si je donne des bons exemples, c'est vraiment... Vous vous rendez compte, ce type, depuis 40 ans, on l'appelle le roi Juan. Oui. C'est quand même un drôle de truc qu'on pensait qu'il était mécano, le roi Juan. Non, mais c'est vrai. Ça choque peut-être moins en espagnol qu'en français. Mais le roi Juan, je trouve ça bizarre. Juan, c'est encore pire. Comment on dit roi ? Juan, 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 Juan. Mais comment on dit roi ? Juan, c'est son nom. Mais comment on dit roi ? Réille, Réille, Réille. Pas tout le monde en même temps. Pierre. Réille. Non, pas Pierre. Non, pas Pierre. Tout le temps, Pierre. Pierre, Pierre. Pas tout le monde en même temps. Pierre, il veut sauver. Il a rien à dire. Il veut sauver son émission. Il a raison. Il a raison. Alors là, il a raison. C'est vrai. Pierre, c'est incroyable. Pas tout le monde en même temps. Pierre. Alors, tu ne comprends pas qu'elle soit... Il donne la parole parce qu'il est tellement timide. Pierre Bénissot. C'est pas bon, la jalousie. C'est un vilain défaut. Pierre a de dire quelque chose sur le roi Juan Carlos. Et de passionnant. Oui, je trouve déplorable quand même que dans une monarchie... Merci, Pierre. Dans une monarchie comme la monarchie espagnole, qui est une des plus anciennes et des plus réputées pour sa noblesse. J'aurais pas dit. Viens-en, vous faites. La dernière reine était quand même la fille d'un immonde mec de Grèce qui avait amené les colonels en Grèce, qui est une immondice absolue. Comment elle s'appelait ? Elle est contre l'avortement. C'est une vraie reine d'Espagne. Là, qu'est-ce qu'ils prennent ? Une spikrine de téloche dont le père était... Chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi et la mère infirmière. Puis quoi, bientôt, non ? Où qu'on en est ? Ça, c'est vrai. Où qu'on en est ? Je sais pas où qu'on va. Vous n'aimez pas les roturières. Mais non, parce qu'il faut pouvoir haïr les rois. Si on met des gens sympas, les rois vont devenir des choses... Ça, c'est déjà plus preneur. Et oui, et oui, et oui. Le roi, il faut le détester, le roi. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Qui est le roi ? Pourquoi t'es le roi ? Si le roi est un héros, qu'il est formidable, qu'il s'est fait lui-même, il est aussi bien qu'il s'est fait lui-même. C'est rare qu'il soit fait lui-même, un roi. En général, c'est un peu un fils de... Est-ce qu'il a gardé le même nom ? Oui, le même nom d'écrivain que le nom qu'on connaissait... Il s'appelle Aga. Comment ça, Aga ? Aga, même nom. Il a le même nom, oui. Oh là 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 là. Tu vas arrêter de ponctuer, toi. Tu me fatigues un petit peu. Mais tu sais, il faut penser à l'auditeur. Il ne comprend pas toujours tes propos. C'est vrai qu'Aga, même nom, parfois ça m'échappe. Tu vois, j'ai aidé Laurent à comprendre. Aga, même nom, ça m'a été utile, là, pour le coup. C'est beaucoup mieux qu'Aga, même patronyme. Moi, j'avais pensé faire Aga, même patronyme. Puis je me suis dit non. Elle marchait moins bien. L'action se situe en Argentine dans les années 70, à travers le destin de deux personnages qui s'appellent Julia et Théo, de jeunes sympathisants du mouvement des Monteneros qui s'opposèrent à la dictature argentine dans les années 70. Là, je dois reconnaître, c'était une très bonne question. Ah, merci. Je réfléchis à la façon. Il ferme sa bouche toute l'émission. La seule fois où il l'ouvre, c'est pour lui mouiller la compresse. Oh non, moi, je m'en veux, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est trop. C'est trop. J'ai honte d'être un humain, moi. Ça se voit tellement en plus, c'est énorme, c'est méfait sans finesse. Il lui fait les pompes. Mais qu'est-ce qu'il prend, Christophe, franchement ? C'est parce que je suis ton analyste que tu me traites comme ça ? Il est fou, mec. Je préviens les auditeurs, ça n'est pas vrai. Non, mais il faut garder cette phrase. Ça s'appelle. Parce qu'il est viré du syndicat des analystes. C'est une faute professionnelle. Je suis son analyste à la radio, tout le monde le sait. Pourquoi est-ce que tu as réussi à atteindre cette sérénité, ce calme absolu, grâce aux séances que de jeudi en jeudi nous faisons ensemble ? C'est une bonne pub pour toi, mon gars. Mais oui, parce que... On sent le mec. Les résultats tout de suite. On sent le mec zen. Deuxième séance. Je suis allé le voir, j'étais une pile, je sors, j'ai envie de lui casser la gueule. Oui, mais parce que c'est comme l'homéopathie, il y a un moment où ça augmente, la maladie que ça soit... Ah non, parce qu'il va vous dire homéopathie, Juliette pas contente. Oui, je l'ai dit. Je le vois venir. Pauvre Juliette. Pauvre Juliette. Et Sandro Ricci, c'est quel arbitre ? C'est l'arbitre qui va arbitrer France-Suisse. Non ! Titoff, il y en a bien qui connaît le foot ici, Titoff. Oui, la montre qui donne les gauls ou pas, qui dit si la balle est rentrée dans le but ou pas. Mais pourquoi on parle de la montre de M. Sandro Ricci ? Parce qu'elle est tombée en panne ! Non ! Ah non, mais moi, je voulais la réponse exacte, là. Mais ça, vous avez raison. Ça, vous avez raison. Vous avez trouvé à quoi servait la montre, mais maintenant, je vous dis pourquoi on parle de la montre... C'est celui qui a arbitré France-Unduras. Ah, ça y est ! Ouf ! Quand il y a eu le but de Benzema, qui était sur la ligne, la montre est connectée, il y a eu l'information sur la montre. Bonne réponse, Titoff ! Bravo ! Eh oui, quand même ! Pourquoi on reparle de cette montre ? Parce que cette montre, quand même, restera dans l'histoire. La montre qui, pour la première fois, a servi à valider un but grâce au fait que cette montre a vibré au poignet de l'arbitre M. Sandro Ricci. quand Karim Benzema a tiré dans les buts, que le ballon, une première fois, n'a pas franchi la ligne, mais le ballon a ensuite rebondi sur le goal. Et là, il a franchi la ligne, ce ballon, et la montre de M. Sandro Ricci a vibré, ce qui a permis de valider le but pour la première fois dans l'histoire du règlement de l'accueillement de Fujian. Je crois qu'il y a même qui a marqué goal dessus. C'est une très bonne question. Je crois qu'il est inscrit goal sur la montre ou no goal si le but n'est pas rentré. Mais moi, je ne savais pas que c'était à partir de cette montre. Je crois que c'était tout simplement par l'oreillette. Non, non, c'est sa montre qui vibre quand le ballon passe. C'est-à-dire que grosso modo, on donne la réponse à un type qui vient de dire je ne savais pas que c'était la montre. Non, je l'ai fait par déduction, mais je n'avais pas l'info. Tu l'as fait par déduction parce que j'ai dit... Mais c'est le principe de ces jeux où progressivement on avance vers la solution. Tu ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu depuis 20 ans. On joue comme ça, on ne sait pas au début, on avance, on pose des questions et on finit par trouver. Ah, ça c'est un bon indice aussi. Est-ce que, Invité Mystère, est-ce que cet indice qui me fait penser à un truc mythique entre guillemets à la télévision qui était un couple d'amoureux dans les premières émissions de Pascal Brognaud où il y avait un type à lunettes avec une tête improbable et une jeune femme, la sienne, qui avait une tête aussi toute assez sympathique, et il se passait ce disque-là, genre, tu te rappelles, chéri, qui est une séquence vraiment incroyable de télé. C'est quoi la question ? Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec ça ? Non, s'il a compris... Moi, je vois de quoi tu parles, mais c'est compliqué quand même. Je vois, mais c'est compliqué. Est-ce que... Ok, je retire. Je retire ma question. Merci d'avoir regardé cette vidéo !